Les donjons Toute personne qui a été confrontée à un jeu Zelda sait à quel point ils ont toujours fait partie de l'essence de cette légendaire saga d'action-aventure mêlant divers éléments de RPG. Pour tout vous avouer, ils font partie de mes passages préférés de la licence, et ce pour de nombreuses raisons. Mais à quel point leur importance est capitale dans la structure des jeux Zelda, et à quel point ont-ils été modifiés depuis Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, pour quelles conséquences ? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces interrogations et donner mon avis argumenté sur la question, tout en partageant mes souhaits sur le rôle des donjons dans l'avenir de la licence. Car tout d'abord, je n'irai pas par quatre chemins. A mes yeux, les donjons sont primordiaux dans la saga Zelda, à tel point qu'un jeu qui n'en contiendrait aucun équivalent perdrait une partie de l'essence de la licence si grande qu'il ne pourrait plus s'appeler The Legend of Zelda. Bien sûr, il y a d'autres éléments dans la saga qui constituent son essence, son noyau solide, et les développeurs en sont tout à fait conscients, car malgré les multiples révolutions, bouleversements et autres évolutions apportées à la structure des jeux, ils ont toujours veillé à garder certaines caractéristiques inaltérables, à savoir le personnage principal Link, une carte à explorer et ce même dans les états cloisonnés comme Force Ward, Force Ward Adventure et Triforce Heroes, ainsi qu'un gameplay d'action en temps réel, mêlant combat et énigmes, et enfin, des donjons et des boss. Mais toutes ces caractéristiques, même en restant présentes, ont subi de nombreuses modifications au fil des jeux. L'exploration était parfois nettement plus mise en avant, comme dans le tout premier Zelda, et parfois c'était plutôt centré sur une mécanique de gameplay centrale ou sur une longue quête principale, comme dans Skyward Sword, avec plus de linéarité et de péripéties, mais moins d'exploration. Dans le meilleur des cas, les deux étaient équilibrés, comme dans A Link to the Past, Ocarina of Time et The Wind Waker pour ne citer qu'eux. Mais les donjons ont toujours fait partie des éléments les plus inaltérables de la licence. Ils ont toujours été présents pour offrir une progression dans l'épopée du jeu, en fournissant des objets ou pouvoirs déterminants à Link, et constituent également les points de convergence de l'histoire. Des passages obligés pour avancer dans la quête principale, tout en proposant un challenge à la fois sur le plan des combats, mais aussi celui des énigmes. Mais justement, depuis Breath of the Wild, pour la toute première fois de la saga, les donjons ont subi de lourdes modifications, qu'on pourrait même qualifier de déconstruction, tout en restant présents, mais sous une forme complètement différente. Tout d'abord, leur nombre a été drastiquement réduit. Au lieu des 7 à 10 donjons habituels des Zelda principaux, on est passé à 4, 5 en comptant le château d'Hyrule. Leur forme a également changé, car en lieu et place des temples, sanctuaires, palais, cavernes et tours, c'était des créatures divines, des machines avec lesquelles on pouvait interagir pour créer des modifications de leur structure, et dans lesquelles il fallait activer des terminaux de contrôle pour progresser. Mais Nintendo avait toujours gardé deux aspects importants, les énigmes et les boss. Par contre, un des gros changements a été l'absence quasi totale de combat, ce qui tranchait avec l'aspect menaçant et varié que pouvaient avoir les donjons depuis le tout premier opus de la saga. Mais je reparlerai de la problématique du bestiaire plus tard. Bien sûr, cette absence de combat a eu pour conséquence de faire disparaître les mini-boss, qui étaient pourtant très appréciés, et la nouvelle direction prise par Nintendo a aussi fait disparaître les items principaux que l'on obtenait dans les donjons, ainsi que les portes fermées à clé. Ça a eu pour conséquence d'à la fois réduire grandement leurs difficultés, et donc leur temps de complétion, mais aussi les rendre plus simplistes dans la manière de les parcourir, ce qui a eu un impact sur le sentiment de progression de beaucoup de joueurs. L'exploration des donjons était à présent résumée à un parcours non linéaire entre plusieurs points indiqués sur la carte, ce qui tranchait beaucoup avec la complexité qu'ils pouvaient avoir auparavant, et on a donc forcément déçu plus d'un. Un autre problème qui a découlé de ce changement de donjons en créature divine était le manque cruel de diversité visuelle et donc d'ambiance unique entre chacun d'entre eux, en plus de l'absence d'un bestiaire varié et d'un gameplay redondant toujours basé sur les 4 mêmes pouvoirs que l'on avait obtenus au début du jeu. Toutefois, l'idée de pouvoir interagir avec les créatures divines s'est avérée particulièrement ingénieuse et a donné lieu à des énigmes vraiment intéressantes qui font penser aux mécaniques centrales d'anciens donjons de la saga Zelda tels que le temple de la forteresse de pierre de Majora's Mask ou le temple abyssal de Twilight Princess, bien qu'il soit beaucoup plus court et facile. Un autre type de donjon qui a été introduit est le château d'Hyrule qui est une structure gigantesque plus ouverte et intégrée dans son environnement et même si son boss était directement accessible et donc le donjon optionnel, je trouve tout de même qu'il comporte de nombreuses bonnes idées qui pourraient être exploitées par la suite. Déjà, il est énorme et labyrinthique et comporte des ennemis redoutables ce qui tranche complètement avec les créatures divines. En plus, il contient des trésors intéressants comme le bouclier d'Illia ce qui crée un intérêt à l'explorer dans ses moindres recoins. Et c'est en ça que je trouve que les grands donjons labyrinthiques ont leur place dans un monde ouvert et on peut facilement imaginer un donjon du même style mais pas en ruines dans lequel certaines salles seraient inaccessibles sans trouver de clés ou des interrupteurs par exemple. Dans tous les cas, le château représente une menace avec ses nombreux gardiens et comporte de nombreux trésors cachés et en ça, il constitue un bon exemple de ce que j'aurais voulu voir plus souvent dans le jeu bien qu'il soit optionnel. Mais au niveau des énigmes, les créatures divines n'étaient pas les seules à en proposer de manière centralisée car l'un des principaux changements opérés par Breath of the Wild à ce niveau-là étaient les sanctuaires, des mini-donjons proposant une multitude d'énigmes variées pour compenser le nombre très réduit de donjons par rapport à l'immense surface explorable du jeu. Leur existence avait été justifiée par les développeurs comme un substitut aux gros donjons qui auraient été selon eux trop longs à explorer alors qu'ils voulaient se concentrer sur l'exploration du vaste monde ouvert. De même, ces mini-donjons étaient parfaitement adaptés à des sessions de jeu courtes ce qui était l'une des problématiques des développeurs qui ne voulaient plus enfermer les joueurs dans des cheminements trop longs. Mais tout comme les créatures divines, les sanctuaires souffrent de plusieurs problèmes leur manque de combats variés et leur manque de variété visuelle qui créent un sentiment de répétition à l'inverse des donjons et mini-donjons des anciens Zelda qui suscitaient à chaque fois un sentiment de nouveauté. Par contre, la somme de toutes les énigmes qu'ils proposaient était à la hauteur de ce qu'on pouvait voir dans les donjons et prouve donc que les développeurs étaient conscients de leur importance dans la saga. Mais je trouve regrettable que tous ces petits sanctuaires empêchent de créer un véritable donjon avec une mécanique centrale ingénieuse et complexe avec tout un réseau de salles interconnectées. Forcément, ce genre de choses est impossible à mettre en place dans un sanctuaire. Et c'est là qu'est survenu mon premier gros point de désaccord avec la philosophie de Breath of the Wild. Bien que je trouve que ce jeu est un chef-d'oeuvre et qu'il a su apporter une révolution bénéfique pour la saga Zelda, je reste persuadé que des donjons plus traditionnels et nombreux auraient vraiment eu leur place dans son monde ouvert, quitte à créer des moyens pratiques pour ne pas bloquer le joueur à l'intérieur, comme des aides optionnelles pour les énigmes ainsi que de simples checkpoints pour ne pas perdre sa progression tout en étant libre de sortir du donjon à volonté. D'ailleurs, c'était le rôle de Baba dans Twilight Princess, le Zelda qui comportait justement les donjons les plus massifs. Elle permettait de sortir du donjon pour revenir dans la salle que l'on avait quittée quand on le souhaite, ce qui était une évolution du vent de Pharoah d'Ocarina of Time qui avait aussi ce côté pratique mais que l'on ne pouvait pas utiliser en dehors des donjons. Et sans pour autant mettre des donjons aussi massifs et complexes, Breath of the Wild aurait pu faire en sorte de proposer des donjons plus nombreux, variés, et proposant des challenges de combat avec des monstres originaux ainsi qu'un mini-boss, ce que personne n'avait regretté dans les donjons traditionnels. Car quelque chose que je trouve intéressant, c'est le parallèle qui a été fait entre Breath of the Wild et le tout premier Zelda avec un retour aux sources qui avait été encensé et donc comparé au tout premier opus qui nous lâchait dans un vaste monde ouvert et libre, ce qui, pour l'époque, était révolutionnaire en plus de la présence de son système de sauvegarde. Mais justement, Breath of the Wild passe à côté d'un des aspects primordiaux du tout premier Zelda, celui sans lequel le jeu serait presque sans intérêt, les donjons. Car Zelda 1 est toujours à mes yeux l'un des Zelda avec le meilleur sentiment de progression et les donjons les plus complexes et intéressants et donc équilibrés. Déjà, ils sont au nombre de 9 et ils concentrent la majorité des énigmes du jeu ainsi que la majorité de son bestiaire et donc de son challenge de combat, en plus des 9 boss, dont 7 uniques. Car en réalité, dans ce monde très libre où l'immense majorité de la surface explorable du jeu est accessible dès le début, les donjons occupent la majorité du temps de jeu et on peut comprendre à quel point ils représentent une part massive de sa surface explorable en comparant leur taille avec l'Overworld. Car le jeu étant découpé en tableaux, l'Overworld fait une taille de 8 tableaux de haut pour 16 de large, donc une surface de 128 tableaux, ce qui est une belle prouesse pour l'époque. Mais les donjons, quant à eux, totalisent un nombre de 236 salles si on les additionne tous, ce qui n'est pas loin du double. C'est tout simplement colossal. Et le pire, c'est que comme si ce n'était pas assez massif, le jeu comporte une seconde quête avec des donjons entièrement remaniés, ce qui m'a toujours impressionné. Et comme je le disais, ces donjons concentraient à la fois la majorité des énigmes du jeu, mais également les combats les plus difficiles, tout en récompensant Link avec des items importants pour sa progression dans un jeu qui avait su ne pas les rendre tous obligatoires pour explorer librement. Plusieurs de ces donjons étaient donc faisables dans l'ordre que l'on voulait, et plusieurs objets comme les bombes, la bougie, ou le bracelet de force pouvaient être obtenus au cours de l'exploration de la surface du monde, en plus des upgrades d'épées et de plusieurs réceptacles de cœur, ce qui créait un équilibre et surtout récompensait systématiquement l'exploration. Mais pour autant, tous les donjons n'étaient pas accessibles ni résolvables sans certains objets comme le radeau, l'échelle ou la flûte qui se trouvaient dans d'autres donjons. Tous ces éléments ont contribué à cet équilibre et montrent à mes yeux à la fois les raisons méritées du succès du premier Zelda, mais également l'importance capitale que les donjons avaient dans ce jeu, à la fois pour offrir un objectif, des énigmes, du challenge et donc une progression. Ils étaient d'ailleurs de véritables niveaux numérotés dans leur dénomination officielle, tout comme les palais du monde des ténèbres de Link to the Past ou les donjons de Link's Awakening, ce qui illustre à merveille en quoi il représentait la progression principale de Link dans son aventure. Les donjons ont d'ailleurs encore plus été développés par la suite. Il y en avait 12 dans A Link to the Past, 9 dans Ocarina of Time ainsi que 2 mini-donjons, et 9 dans Twilight Princess qui contenait pourtant les donjons les plus longs de la saga. Et dans tous ces jeux, les donjons étaient la véritable clé de voûte de l'aventure. C'était par eux que passait la montée en puissance de Link, sa progression dans l'histoire, ainsi que les challenges d'énigmes et de combats. Et ces donjons n'étaient jamais en contradiction avec la notion de liberté d'exploration. A Link to the Past et Ocarina of Time étaient des jeux très libres pour leur époque dont la majorité de la carte était explorable assez tôt dans le jeu et dans lesquels certains donjons et mini-donjons étaient faisables dans l'ordre que l'on voulait. Dans ces mondes, tout comme dans Zelda 1, les joueurs se passionnaient à explorer son overworld dans ses moindres recoins et appréciaient la liberté qui leur était offerte. Mais les donjons y étaient nombreux et massifs et constituaient souvent l'objectif final de l'exploration, la récompense du joueur. Parfois, on pouvait même les trouver par hasard, ce qui procurait un sentiment d'excitation et de curiosité encore plus grand et rendait l'exploration encore plus addictive. Et même s'ils étaient parfois difficiles, ces donjons procuraient encore plus un sentiment de libération et d'accomplissement quand on les terminait et ils étaient loin d'être tous traumatisants. Quelques exemples comme le temple de l'eau d'Ocarina of Time avait été souligné à cause de leur structure labyrinthique, le manque de visibilité et les problèmes d'ergonomie avec les allers-retours à l'inventaire, mais ces problèmes sont facilement évitables, surtout de nos jours. Un autre élément qui illustre le poids que représentaient les donjons dans l'aventure, c'est le nombre d'heures de jeu qu'on passait à l'intérieur en comparaison avec la durée de vie de la quête principale. Car il se trouve qu'avant The Wind Waker, on passait plus de 50% de la quête principale dans les donjons, et jusqu'à Skyward Sword, c'était au minimum 30%. Et même si les péripéties de la quête principale de Link ont été plus développées dans certains Zelda comme The Wind Waker pour proposer des alternatives aux donjons tout en réduisant un peu leur nombre, les donjons en eux-mêmes restaient à la hauteur de ce qu'on avait connu auparavant, tout en proposant de l'originalité. Mais depuis Breath of the Wild, on passe moins de 20%, voire 10% de la quête principale dans les donjons, alors même que la quête principale a une durée de vie infime par rapport à tout le contenu secondaire. Alors bien sûr, le contenu secondaire est toujours le bienvenu, mais auparavant, sa quantité était plus équilibrée avec le principal. Alors que maintenant, l'exploration de la carte et de tout son contenu secondaire est ce qui constitue l'écrasante majorité de la durée de vie des derniers jeux. Et tristement, c'est dans des jeux à la durée de vie la plus longue de la saga que les donjons sont les plus courts. Forcément, ça a donné lieu à un déséquilibre majeur par rapport à ce qui faisait l'essence des anciens Zelda. Car justement, Breath of the Wild, qui a été salué à de multiples reprises comme un digne hommage à Zelda 1, est passé complètement à côté d'une part de l'attrait du jeu à l'époque, à savoir les donjons, ce qui nuit au sentiment de progression dans le jeu. Et Tears of the Kingdom a encore plus renforcé cet aspect-là, avec des donjons qui ont retrouvé leur ambiance et leur variété, mais pas du tout leur challenge de combat ni d'énigme. En plus, ils ont perdu le meilleur côté des créatures divines, la possibilité d'interagir avec elles, ce qui a rendu leur mécanique encore plus simpliste. On s'est donc retrouvé avec des donjons sans mécanique centrale, sans clé, sans zone inaccessible et sans challenge de combat, où il est même possible de sauter des énigmes sans même le vouloir, à cause de la trop grande liberté qu'ils offrent. En fin de compte, on a donc perdu le principe même du donjon. Sur ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo du Tropper sur ce qui manque à Tears of the Kingdom, notamment dans la partie où il parle des donjons, car il souligne précisément le souci qu'il soulève, et je suis entièrement d'accord avec son propos. Et là où je trouve ça dommage, c'est que ces donjons reprennent un peu le principe du château d'Hyrule de Breath of the Wild, en s'imbriquant dans leur environnement sans temps de chargement, ce qui est une belle prouesse, mais ils sont tellement moins labyrinthiques et remplis de monstres menaçants qu'au final, le fait qu'on puisse maintenant escalader à l'intérieur, à l'inverse des créatures divines et des sanctuaires, les rend encore plus faciles et les fait vraiment passer pour de simples parcours, tant il existe de manière de résoudre chaque énigme. Certains temples comme celui de la foudre sortent du lot, et l'usine de golem avait un aspect intéressant avec sa mécanique semi-linéaire, mais ça reste insuffisant quand on voit ce qui pouvait se faire de mieux auparavant. Mais maintenant que tout ça est dit, je tiens quand même à préciser que je comprends entièrement que de nombreux joueurs ne soient pas des adorateurs de donjons longs et complexes où l'on peut se retrouver bloqué. Mais pour autant, on ne peut pas faire table rase du passé et considérer les donjons traditionnels comme dépassés, car ce serait considérer que toute l'évolution et le perfectionnement de cette formule qu'ont su apporter les jeux Zelda est bonne à jeter, alors qu'elle fonctionnait très bien et qu'elle était d'ailleurs très appréciée. Plein de nouveautés ont parfois été impopulaires dans la série, notamment les changements d'univers, de style graphique ou de gameplay central, mais jamais les donjons n'ont été détestés dans leur globalité. Il suffit d'ailleurs de voir le nombre de joueurs qui à l'heure actuelle les regrettent, même parmi ceux qui ont découvert la saga avec Breath of the Wild. D'autant plus que rien n'empêche de faire revenir des donjons du même calibre que ceux de Skyward Sword qui gardaient un aspect traditionnel ingénieux voire complexe sans pour autant être traumatisant de difficultés ni trop labyrinthiques. Et d'ailleurs, il reste possible de donner des indices ou même des solutions à des énigmes pour ceux qui le souhaitent, sans empêcher ceux qui veulent du challenge de réussir à s'en sortir par eux-mêmes. Proposer plusieurs résolutions d'énigmes différentes comme le souhaitaient les développeurs peut également être une bonne idée, à condition qu'elles se limitent à deux possibilités par exemple, afin d'éviter que toutes les énigmes deviennent beaucoup trop faciles. A ce niveau-là, je trouve les sanctuaires et donjons de Breath of the Wild plus équilibrés que ceux de Tears of the Kingdom d'ailleurs. Et même si les nouveaux joueurs n'appréciaient pas cet aspect énigme des donjons, je suis certain qu'ils ne seraient pas gênés par un retour de combat plus palpitant, car il est fort probable que ceux ayant découvert la saga avec Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ne soient pas réfractaires à un retour des mini-boss couplés à un bestiaire plus varié en donjon, car c'était un des points les plus appréciés auparavant, et ça ne nuit ni au sentiment d'exploration, ni à celui de liberté, bien au contraire. Le bestiaire est d'ailleurs pour moi l'une des raisons qui donnent de l'intérêt à l'exploration, car il donne lieu à des combats variés et parfois des difficultés que l'on veut surmonter en s'améliorant, et des monstres menaçants qui protègent des trésors uniques constituent l'un des meilleurs moyens de récompenser l'exploration, tout en apportant un sentiment d'excitation et de nouveauté. Elden Ring en est d'ailleurs un bel exemple. Et ce jeu a aussi prouvé qu'on peut très bien mettre des donjons massifs dans un monde ouvert tout en offrant une grande liberté d'exploration, bien qu'ils fonctionnent différemment. Mais dans les donjons traditionnels de Zelda, il était aussi question de trésors de donjons. Ces objets, ou équipements, étaient la clé de la montée en puissance de Link et lui permettaient de progresser à la fois dans le donjon, mais également en dehors, tout en diversifiant le gameplay. C'est ça qui a été remplacé par les quatre pouvoirs qu'obtient Link au début de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Et à ce niveau-là, plusieurs visions s'opposent. Certains sont satisfaits de la nouvelle formule qui donne tous les pouvoirs à Link dès le début du jeu, ce qui a eu pour effet de donner une liberté absolue à l'exploration du monde, mais qui a également retiré les objets de donjons et surtout réduit le sentiment de progression de Link au fil du jeu. Tandis que d'autres aimeraient justement un retour à l'ancienne formule, avec des objets au pouvoir que l'on accumule petit à petit au fil des donjons du jeu, ce qui induit donc une liberté moins grande, mais un meilleur sentiment de progression et peut-être aussi une meilleure narration. Je reparlerai plus en détail des pouvoirs de Link et de la liberté dans une future vidéo, mais une chose est certaine, cette solution redonnerait un plus grand intérêt aux donjons du jeu. Mais il existe également une autre vision qui serait un bon compromis pour moi, celle proposée par A Link Between Worlds. Dans ce jeu sorti il y a dix ans, la transition vers Breath of the Wild était déjà amorcée, avec la possibilité d'obtenir tous les objets du jeu en dehors des donjons, mais également d'en faire un grand nombre dans l'ordre qu'on veut. Cette fonctionnalité m'avait inquiété au départ, car j'ai toujours été très attaché aux objets de donjons, mais elle avait été compensée par la présence de trésors uniques qui étaient de véritables upgrades de Link, avec 3 des 4 roches de légende pour améliorer l'épée de légende, une upgrade de force, une upgrade d'endurance, le bouclier d'Illia, ainsi que deux tuniques pour améliorer sa défense. De cette manière, le sentiment de progression reste vraiment intact, et le fait que les objets au pouvoir de Link ne se trouvent pas dans les donjons est moins regrettable. On pourrait également imaginer un équilibre entre un certain nombre de pouvoirs obtenables dès le début du jeu, et d'autres au fil des donjons par exemple. Mais ce serait intéressant de voir un retour de mécanique centrale basée sur un objet ou un pouvoir particulier, ou en tout cas un nombre restreint, car elle permettait d'avoir des donjons qui s'exploraient et se résolvaient à chaque fois d'une manière différente et originale. La première partie du donjon consistait souvent à résoudre des énigmes diverses tout en constatant que certaines ne pouvaient pas être résolues, puis après avoir vaincu le mini-boss qui servait de moment intermédiaire, on obtenait alors l'objet du donjon avec lequel on pouvait résoudre toutes les énigmes et donc l'explorer dans sa totalité. Et en soi, même si ça rajoute un peu de linéarité, ce n'est pas un mal si la majorité de l'exploration du monde ouvert reste possible, et la plupart des quêtes secondaires accessibles. Un peu de linéarité n'a jamais fait de mal, et les deux derniers Zelda ont d'ailleurs des passages linéaires, ce qui n'est pas un problème. Il est donc possible de trouver un entre-deux, entre des jeux complètement libres limités dans leur narration, et des jeux couloirs limités dans leur exploration. De cette manière, on pourrait retrouver une notion de backtracking, c'est-à-dire des allers-retours dans les donjons, ou même en dehors, pour résoudre une énigme ou atteindre un lieu inaccessible auparavant après avoir obtenu le pouvoir ou l'objet concerné, ce qui renforce ce sentiment de progression. Car un jeu sans le moindre obstacle à surmonter, et qui ne nous résiste donc pas en nous laissant accéder à tout sans contrainte, a forcément un impact sur le joueur. En lui refusant toute frustration, même passagère, il lui refuse aussi de ressentir une réelle progression, un accomplissement, et peut donc en devenir lassant. Car toutes ces mécaniques d'utilisation d'objets qui étaient appréciés des joueurs ont malheureusement disparu depuis Breath of the Wild. Et forcément, les énigmes en sont devenues redondantes, car toujours basés sur les 4 mêmes pouvoirs que l'on obtient dès le début. Ce qui est dommage, c'est que dans Tears of the Kingdom, un équivalent à ces objets que l'on obtenait progressivement a été introduit avec les pouvoirs des sages. Mais ils ne sont malheureusement exploités que pour activer les 4 ou 5 points de la carte du donjon, et ne sont pas impliqués dans de réelles énigmes, mais plutôt pour leur aspect pratique, de même qu'ils sont obtenus bien avant le donjon, ce qui limite vraiment le sentiment de progression à l'intérieur des temples. Et c'est dommage, car ça aurait pu être géré différemment, et l'absence de mini-boss est regrettable dans tous les cas, bien que le like de Vaz et Angania puissent être considérés comme des mini-boss. Par contre, une idée que j'ai appréciée, c'est le fait que le pouvoir des sages soit utile sur leurs boss respectifs. Au moins à ce niveau-là, le gameplay était varié, et on s'en rapprochait un peu de l'utilité des anciens objets de donjon. Mais je n'ai pas fait cette vidéo uniquement pour me plaindre de la mise en retrait des donjon dans les Zelda en monde ouvert. Ce que je veux vraiment faire comprendre, surtout aux nouveaux joueurs, c'est le fait qu'ils aient toujours eu une place très importante dans les anciens jeux, et que je ne souhaite pas forcément leur retour tel quel. L'évolution et le changement sont des notions nécessaires dans la saga, et il existe des tonnes de concepts possibles pour faire de super donjons, sans pour autant supprimer tout ce qui faisait leur force. Et le fait d'avoir perdu à la fois de leur complexité en termes d'énigmes, mais aussi en termes de combat, c'était plutôt rude et décevant, et pas vraiment justifiable par la volonté d'innover. D'autant plus qu'il existe tellement de moyens de venir en aide aux joueurs, et de lui proposer des moyens de rendre les donjons plus ergonomiques, pratiques et agréables, que c'est dommage de priver tout le monde, simplement par peur de mettre des donjons qui seraient trop longs pour un monde ouvert, ou pour des petites sessions de jeu adaptées à la Switch. Mais bien sûr, mettre des donjons plus courts ne serait pas un souci, si leur nombre est adapté en conséquence, et s'ils gardent une variété d'énigmes et de combats, un peu comme dans A Link Between Worlds. S'ils peuvent même garder une variété visuelle, et récompenser convenablement le joueur, ils pourraient même mettre plusieurs donjons secondaires, de la même manière que l'ont été les sanctuaires, et pourraient assumer de mettre des énigmes ou combats difficiles, pour obtenir des objets, pouvoirs ou upgrades optionnels, mais tout de même utiles et intéressants, comme les trésors de donjons de A Link Between Worlds. Pour citer un exemple au hasard, un donjon qui serait incroyable pourrait être présenté sous la forme d'un village maudit, où chaque maison est l'équivalent d'une salle de donjon, et où il faudrait trouver des clés précises pour progresser à travers le village, pour débloquer certaines maisons, résoudre leurs énigmes, accéder à leur souterrain, puis à un mini-boss et à la fin, un boss. Ça permettrait une progression labyrinthique, mais aussi à ciel ouvert, un challenge en termes d'énigmes et de combats, tout en laissant la liberté totale au joueur de faire une pause et aller ailleurs quand ils le souhaitent. Et ça, ce n'est qu'un seul exemple parmi une multitude d'idées innovantes et parfaitement intégrables à un monde ouvert. Je ne demande donc pas du tout un copier-coller des donjons à l'ancienne, mais bien des innovations qui ne les rendent pas simplistes, au point de les résumer à un parcours entre 5 points lumineux, sur une carte où il suffit de se déplacer en ligne droite comme on le souhaite. Et si à la limite, certains donjons devaient ne pas être ambitieux en termes de taille ou de complexité d'énigmes, il serait au minimum intéressant qu'ils soient remplis de monstres originaux et redoutables pour offrir un challenge d'une autre nature. Imaginez quelque chose qui se rapprocherait du château d'Hyrule de Breath of the Wild, mais en encore pire, avec des ennemis encore plus nombreux ou dangereux. Ça susciterait à la fois de la peur, mais également de la curiosité et de l'excitation, surtout si le lieu en question n'est pas celui du boss final. Et encore une fois, je peux comprendre que certains joueurs n'aient aucune envie de voir des donjons plus développés que ceux de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Mais ils doivent tout de même comprendre que tant qu'un jeu portera la mention The Legend of Zelda, beaucoup d'autres joueurs auront des attentes légitimes à propos des donjons, car ils font partie de l'essence des Zelda, et pas parce que ce sont de vieux puristes réfractaires, bien que ces derniers existent aussi. Car comme toute chose, les donjons sont voués à évoluer et innover, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont voués à disparaître ou à perdre toute ambition en devenant anecdotique et minoritaire, après trois décennies de bonnes surprises. Car sans eux et tout ce qu'ils ont apporté, la saga ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, et ne serait pas autant appréciée. Oui, les donjons et le poids qu'ils ont eu à travers la saga ont leur place dans des open world. Ils font partie de ces objectifs excitants qui justifient l'exploration d'une carte, et nombreux sont ceux qui étaient déçus de ne pas en voir dissimuler au fin fond d'une des vastes régions du monde ouvert d'Hyrule. Cette sensation de manque, beaucoup de joueurs l'ont ressenti, et il existe bien des manières de la combler dans les futurs opus tout en continuant d'innover dans une saga qui a toujours su se remettre en question pour bouleverser ses codes. C'est pour ça que malgré mes inquiétudes par rapport aux priorités des développeurs, j'ai toujours espoir qu'un jour, des donjons plus ambitieux fassent leur retour, que ce soit dans le prochain Zelda ou celui d'après. Qu'ils soient plus longs et complexes, ou plus courts mais plus nombreux, j'espère vraiment que Nintendo saura leur redonner plus de poids, et ne pas nous faire regretter la richesse de ceux qui ont précédé Breath of the Wild. Et alors peut-être, nous plongerons-t-ils dans une histoire dans laquelle Link aura plus d'implication, et dans laquelle nous retrouverons un sentiment de progression et d'accomplissement au fil d'une longue aventure nous menant à travers des couloirs tortueux infestés de démons menaçants. Un jour, peut-être. À travers cette vidéo, j'ai voulu montrer à quel point les donjons avaient toujours été importants dans la saga, pas seulement pour moi, mais également pour de nombreux joueurs, et à quel point je suis persuadé que ce qu'ils faisaient de meilleur autrefois pourrait vraiment apporter quelque chose d'incroyable aux futurs Zelda en monde ouvert, sans apporter la moindre contradiction, ni la moindre régression, bien au contraire. Et vous, quel est votre rapport avec les donjons ? Avec quels jeux vous les avez découverts ? Les aimiez-vous ou non ? Et appréciez-vous les combats qu'ils proposaient, leurs énigmes ou les deux ? N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, et je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu en rapport avec Zelda, et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, et bonne journée à vous.